Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vlog particulier, vlog du mois d'avril en direct de Tallinn, d'Estonie, au bord de mer. On commence souvent la journée par ça. Plus tard, aujourd'hui, on prend l'avion pour aller à Riga, signer donc un nouvel investissement locatif dans un immeuble que tu as dû voir passer sur la chaîne. Et si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Romain Matteau, je suis le PDG de Life Invest, j'aide les personnes à haute capacité financière à investir dans l'immobilier à l'étranger. Je t'invite à aller sur www.lifeinvest.eu si tu veux en savoir davantage. Les machines ronde et blanche derrière, juste ici, permettent de passer à l'aéroport sans sortir son laptop ou tablette du sac. C'est apprécié. Et à partir d'octobre 2024, il y aura des vols directs liant Dubaï et Tallinn. Il y a la compagnie aérienne, fly Dubaï. Voilà, assure. Donc on va à Riga. Pour une journée seulement, j'ai préféré faire le déplacement pour faire la signature en physique, même s'il aurait été possible de la faire en numérique. J'avais notamment quelques rendez-vous prévus sur place avec gestion immobilière, banque. Donc on se déplace d'une pierre trois coups. On se dirige vers la banque. Enfin, nous allons récupérer notre carte professionnelle. Alors, c'est un vrai parcours du combattant. Puisqu'il faut savoir que nous ne sommes pas résidents letton, mais estoniens. Donc, pour ouvrir un compte bancaire en tant que non-résident en Lettonie, bonne chance. Franchement, j'entends parler de certaines personnes qui sont même résidentes en Estonie et qui ont du mal, nouvelles résidentes en Estonie et qui ont du mal à ouvrir des comptes bancaires. Donc, avec le bon état d'esprit, le bon système de soutien, tout est possible. Une carte qui va nous être utile immédiatement dans la journée, puisqu'à 13h, on a rendez-vous chez le notaire. Ça va nous permettre de payer les frais de notaire sur place, à l'équivalent d'une centaine d'euros, et de faire fonctionner notre récente société ouverte en Lettonie cette année. C'est plaisant que de pouvoir transférer le montant de l'investissement directement d'un compte letton à un autre compte letton. Voilà, ça rapproche et puis ça simplifie les choses. Et aussi, c'est dans une optique future de consolider, de développer. Ça promet. Allez, je te montre ça. Reste avec moi. On se promène à Riga qui fait doux. Waouh ! Merci Riga. Allez, on passe à la suite. Je recommande à toute personne qui souhaite tisser un réseau à l'étranger de s'assurer qu'ils aient au moins dix années d'expérience où ça permet de faire un cycle complet. Excellent meeting avec ses partenaires. Le profil est idéal. C'est une femme peu féminine. Pour sélectionner des profils comme ça à position importante, d'expérience, j'évite les mecs trop alpha et les femmes trop féminines qui ont tendance à en faire qu'à leur tête. Donc là, ça promet, ça promet. Et là, on arrive naturellement chez le notaire. Je pense que tu as déjà vu cet endroit. Comme à la maison. Là, on signe le 15e investissement dans cet immeuble. C'est signé. Il y a un standard de qualité qui est le même à chaque fois que l'on signe. On peut s'attendre à un processus répétable, duplicable et qu'on peut anticiper. Donc, j'apprécie fortement travailler avec les laitons dans un bon état d'esprit et de manière très pragmatique en obtenant des résultats sans imprévu. On prend conscience qu'on a de la chance de se situer dans un pays où il y a des règles de propriété claires. On va en Radisson, on va effectuer les paiements. Je vous emmène avec moi. J'avais oublié à quel point la différence entre Riga et Tallinn se faisait ressentir en termes de température. Tu vois, on est à 170 km l'un de l'autre. Et pourtant, et pourtant, la différence de degré se fait bien ressentir. Ça y est, paiement du net vendeur, paiement des taxes et du terme fiscal. En direct de notre compte bancaire laiton, ça va raccourcir les choses, ça va accélérer les choses. Sachant qu'il faut, en l'occurrence, que le vendeur réceptionne les fonds de sorte à lever l'hypothèque qui est en cours sur les biens qu'il vend. Et pour ça, il a besoin de la confirmation de paiement. Mais surtout, il a besoin que les fonds arrivent sur son compte pour qu'il puisse appeler sa banque et lui dire, voilà les fonds à utiliser pour lever l'hypothèque. Sans quoi, eh bien, je peux faire annuler la vente dans les 30 jours contractuellement. Et une fois que cela s'est fait, on peut passer au registre laiton pour enregistrer le transfert de propriété. Donc, déposer le dossier, ce n'est pas partout comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est un promoteur qui a levé de la dette pour financer le développement de ce projet. Donc, il va de soi qu'elle soit levée, cette dette, une fois que la revente a lieu. On va passer au chiffre de cette opération. Je vais passer sur mon fichier Excel et vous détailler les coûts précis, ligne par ligne, pour dégager un calcul de rendement et une rentabilité attendue du capital sur une période de 10 ans. 45.533 euros de coût d'acquisition total, tout frais inclus. Pour un prix de vente à 38 000 euros, frais de timbre à 15 euros, 570 euros de taxe, frais de notaire 148 euros, rafraîchissement 1000 euros. Le mobilier est inclus, frais de Life Invest 5 800 euros. Pour un studio qui se situe au deuxième étage de 21,2 mètres carrés, avec un prix au mètre carré de 2148 euros. On part sur des revenus locatifs générés sur 10 ans de 38 543 euros, soit 3 854 euros bruts par an. En net, on est sur du 2 970 euros par an, avec un total de 29 699 euros. En termes de gestion, on est sur des frais qui s'élèvent à 40 euros par mois, donc 480 euros par année. Ce sont des frais qui sont à coût réel pour l'investisseur. En comptabilité, 100 euros par an. En taxe foncière à payer, c'est les locataires qui la paient. En termes d'assurance, on est à 52 euros par an. En termes d'impôt, on est à 10 % si c'est bien fait, en ayant suivi une démarche précise qu'on développe en interne et qu'on propose à nos clients, de 364 euros sur le revenu brut. On est sur une valeur qui s'apprécie dans notre calcul de 3 % par an. Là, de nouveau, ce n'est pas déconnant. Sachant qu'on est sur des niveaux bien plus élevés en Lituanie et en Estonie. On parle de plus de 10 % par an ces 10 dernières années, ces 13 dernières années même. Et on pense que Riga a tout pour s'aligner sur les performances de ses pays voisins. A confirmer, de nouveau, ce n'est pas une certitude. D'où le fait qu'on mette 3 % lycées par année sur les 10 prochaines années pour en faire une estimation cohérente. On préfère les bonnes surprises que les mauvaises. Donc, on table sur des chiffres plutôt réalistes, voire moyennes-basses. On est sur des rendements bruts à 8,4. 7,4 de rendement net avant impôt, rendement locatif, j'entends. 6,5 % de rendement net réel après charge et impôt. Sachant qu'en impôt vis-à-vis de la France, pour les investisseurs français, résidents fiscaux français, c'est une opération blanche. Vu qu'il existe une convention fiscale entre la Lettonie et la France qui annule justement cette double imposition, on est couvert avec une opération blanche pour la France. Attention toutefois à prendre cela en compte dans le calcul de sa TMI. Les revenus bruts issus de l'étranger via un bien immobilier rentreront dans votre base imposable. Bon à savoir, on est sur 40 000 euros 103, 40 000 euros grosso modo de création de valeur sur 10 ans, si l'on inclut le gain en capital estimé, plus les revenus locatifs sur 10 ans, net après toute charge et impôt. Cela représente 668 euros de création de valeur par mois. Pour dégager la rentabilité du capital, on va prendre le rendement net réel plus la hausse modérée des prix au mètre carré estimée à 3%. En gros, on est sur une rentabilité du capital attendue à 9,5% sur une période de 10 ans chaque année. Belle opération, idéale pour diversifier sans casser la banque et initier son parcours d'investisseur dans les pays baltes. Commencer, petit, avec un bien, voire plusieurs, comme c'est le cas pour certains de nos clients élites. Et ensuite, dupliquer, monter sur une phase 2 de consolidation. La phase 1 étant bien sûr la phase d'initiation. Pour viser en phase 3, une phase d'expansion. Une phase d'expansion dont j'annonce l'idée progressivement. On est sur différentes phases 2 pour le compte d'investisseurs. Et cela inclut naturellement, comme nous venons de le faire, une structuration en société essentielle pour obtenir un financement futur. C'est un plaisir que de monter en compétences et de proposer ces stratégies-là à nos clients élites qui, si tu veux, deviennent de réels partenaires et avancent, évoluent en même temps que nous. Toujours sur le principe de montrer par l'exemple. Si tu veux en savoir davantage, comprendre si l'opportunité est faite pour toi, on a une ressource offerte, le mode d'emploi pour diversifier, comment investir dans l'immobilier à l'étranger. C'est très riche de contenu, ça va te plaire, pourquoi investir, où, comment sélectionner son pays, quels sont les mécanismes financiers justement, quelle est la structuration adaptée, quelles sont les stratégies que l'on emploie précisément et quelques études de cas clients à succès. Tout cela est dans la description ci-dessous. Merci pour ton attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501